Musique Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de votre émission culturelle Tête de l'Art. L'artiste de cette semaine est né dans les Vosges, mais vit aujourd'hui à Lyon. Résumé, son parcours, le temps d'un édito est impossible tant sa carrière a été riche, dense, jalonnée de nombreuses rencontres et collaborations. Alors le plus simple est de la laisser raconter, cette vie d'artiste est juste pour planter le décor. Nous dirons qu'elle est aujourd'hui romancière, après avoir été chanteuse, célèbre dans les années 60 et 70. Elle est maintenant écrivain et son dernier ouvrage, le dernier refrain, qu'elle va nous présenter. Bien entendu, aujourd'hui, notre Tête de l'Art s'appelle Katia Valère. Bonsoir Katia. Merci d'être venue jusqu'à nous de revenir dans vos terres d'origine. Alors comme je le disais, ça ne va pas être facile de raconter toute votre vie tellement il s'est passé de choses. Donc on va faire des petits bons dans le temps. Elle commence à être large. Elle commence à être large. Alors moi, je vais commencer à 16 ans. À 16 ans, voilà, vous arrivez à Paris où votre envie de chanter vous pousse à suivre des cours de chant classique que vous complétez par des leçons de comédie au cours Simon. La chanson, au fond, pour vous, elle commence un peu comme un incident. Tout à fait. Parce qu'on vous a dit un jour que vous étiez en train de brailler la messe. Ça commence comme ça. C'est à peu près ça. C'est tout à fait ça. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et c'était, bon, dans la région, c'était à Vesoul. D'accord. J'étais pensionnaire dans une, comment on appelle ça, une école religieuse. Chez les sœurs ? Chez les sœurs. Et puis, le dimanche, on assistait à la messe toutes, bon, le matin aussi, etc. Et un jour, je suis appelée par la directrice qui m'a dit, écoutez, ça ne va pas très fort dans vos études. Il faudrait peut-être faire un petit effort. Mais on m'a dit que, par contre, vous vous manifestiez beaucoup, à certains moments, à l'église, par le chant. Ma sœur, excusez-moi, je ferai attention. Elle me dit, non, non, mais écoutez, vous ne savez pas, puisque vous êtes tellement forte, vous allez nous chanter l'Ave Maria de Gounod à la messe de Pâques. L'Ave Maria de Gounod, moi, c'était, pour moi, je ne connais pas. Oui, je ne connais pas. Eh bien, vous allez apprendre, mon petit, vous allez apprendre. Donc, j'ai appris l'Ave Maria de Gounod, bien entendu, avec le prof qu'il y avait là, à ce moment-là. Et puis, j'ai chanté mon Ave Maria de Gounod à la messe. Ça a été un triomphe. Et pour vous, ça a été une révélation ? Eh bien, oui. J'adorais chanter. Mais pas conscience que vous alliez une voix ? Pas du tout, pas du tout. Je n'aimais fredonner ce que j'entendais. Et c'était amusant, parce que quand je chantais le classique, c'était toujours des morceaux d'hommes. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Ça vous attirait ? Oui, oui. Les pêcheurs de perles, enfin bon. Et donc là, on m'a dit, mais vraiment, les petites camarades, oh là là, dis donc, qu'est-ce que tu chantes bien, tout ça. D'accord. Et dans ma tête, ça a commencé à germer. Forcément. Voilà. J'aimerais, je suis rentrée à la maison, maman me dit, bon, qu'est-ce que tu aimerais faire à l'avenir ? Quand je lui ai dit chanter… Oui, ça n'a pas dû lui plaire. Ça ne l'a pas rassuré. Il m'a regardé avec des grands yeux, c'était surtout mon père. Il m'a dit, non mais attends, tu sais que c'est des métiers de saltimbanque, ça. Enfin bon, j'ai dit, je veux faire du classique. Là, c'était déjà beaucoup plus évident. Plus posé. Plus posé. Donc, on m'a dit, très bien. Et puis, j'avais un parrain qui chantait très bien, parce qu'il chantait tous les minuites chrétiens. Il a dit, non mais il faut la laisser s'exprimer, cette petite. Donc, il a dit, je l'aiderai à aller à Paris. D'accord. Donc, il avait une vieille dame qu'il connaissait. Il m'a mis chez cette vieille dame. Et j'ai commencé le classique avec un professeur qui était hyper difficile, hyper exigeante. Enfin, et puis, elle s'est rendue compte que je ne savais pas le solfège. Je trichais. J'avais une oreille extraordinairement… Ça sauve. Oui, ça sauve. Ça sauve. Et je trichais abominablement. Je disais… Un jour, elle m'a dit, lisez-moi cette page. Impossible. Impossible. Et ça ne s'invente pas. Voilà, ça ne s'invente pas. Donc, elle m'a dit, cours de solfège, mon petit. Allez-y. Ah oui, cours de solfège. Alors là, c'était quelque chose… D'épouvantable pour vous. Mais ça ne rentrait pas dans ma tête. Ben oui, bien sûr. Aller savoir pourquoi. Bon, j'étais jeune, pas très assidue non plus. Peut-être pas en vie, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est plus ça. Voilà, un peu paresseuse sur les bords, en me disant, mais non, mais bon, c'est pas nécessaire. Pourquoi on m'oblige à ça ? Donc, je mettais de la mauvaise volonté. Je fais des bons dans le temps, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Non, on n'y arrivera pas. Tout à fait. Alors, bon, vous, au départ, vous vouliez être dans le classique. C'était vraiment votre envie. Finalement, bon, après moult épisodes, vous entrez dans la variété. Là, il se succèdent de nombreuses tournées au Proche-Orient, au Moyen-Orient, Liban, Turquie, Grèce, Israël, Iran. Et là, ça cartonne. Ça cartonne. Vous avez vécu tout sur la scène. Ah, mon Dieu, oui. Le public pas attentif, le public concentré, toutes les situations. Toutes les situations, oui. Mais ça, c'est beaucoup d'artistes. Je pense que la majorité… C'est ce qui construit aussi une carrière. Voilà, exactement. On apprend énormément ce que c'est que la scène. Parce qu'au départ, moi, je ne savais pas ce que c'était du tout de rentrer en scène. Bien sûr. Alors, la première fois que l'impressario m'a dit, c'est à vous, Katia, j'ai dit non, je n'y vais pas. Je ne peux pas. Non, j'ai dit non. Je n'ai trop peur. Je ne pourrai jamais. C'est pas possible. Et là, il m'a flanqué une paire de claques. Ah bon ? Oui, enfin, il m'a flanqué un coup comme ça. Il m'a dit, vous y allez. Je me suis retrouvée sur scène presque en courant. Et la première chanson que je chantais, c'était « Ça n'a l'air de rien, mais dès le matin, quand tu prends ma main, je me sens si bien. » Bon, ça donnait de l'élan, ça. Je me suis sûre que je ne me sentais pas bien du tout. Ah non, oui, c'est ça, ce n'était pas en lien avec les paroles de la chanson. Alors, malgré vos succès au Moyen-Orient, il y a le désir de revenir en France qui s'impose à vous. Et là, vous faites des rencontres incroyables. Alors, je cite Charles Trenet, Raymond De Vos, Francis Blanche, Gilbert Bécaud. Oui, tous. Charles Trenet, vous écrit quatre chansons en disant que vous serez la seule femme à les interpréter. Oui, tout à fait. Cadeau magnifique. Cadeau extraordinaire. Quand il m'a vue, enfin, j'avais déjà fait un disque chez Descartes, et il avait écouté ce disque. Il a dit, cette fille, elle a une voix formidable. Je vais lui écrire quatre chansons. Elle va… Lui, il les a chantées aussi, mais c'était des chansons terriblement difficiles, très belles, mais pas très publiques, si on peut dire. C'était vraiment des belles chansons, frôlant un peu le classique. Ah, donc vous retrouviez vos premiers amours, finalement. Exactement. Donc, il m'a dit, quand je l'ai rencontrée, c'était extraordinaire, je l'ai rencontrée la première fois dans sa loge. Il faisait l'Olympia. On vous entend, là, justement. Oui, oui. C'est vous, là. Oui, d'accord. Et donc… Allez-y, continue. C'est pas celle-là, je pense. Non, c'est pas celle-là, mais c'est pour qu'on entende votre voix. Tout à fait, oui. Donc, il m'a dit, écoutez, voilà, vous serez la nouvelle Jacqueline François. À cette génération aussi, ça ne dit rien. Parce que Jacqueline François a été quand même une très grosse vedette, il y a quoi, plus longtemps que moi. Non, évidemment. Mais à l'époque, c'était la référence… À l'époque, c'était une référence formidable. Elle avait une très belle voix et il m'a dit, il faut que vous soyez la nouvelle Jacqueline François. Donc, il m'a donné quatre chansons en me disant, il n'y aura que vous qui les interpréteriez et je serai votre parrain artistique. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Oui. Alors, Décam l'a fait épouser. J'ai été la fiancée de Charles Trenet. Ne riez pas. Non, vous remarquerez que je ne fais aucun commentaire. Vous êtes très sérieuse. Je reste hyper sérieuse. Vous venez de nous retrouver. Notre tête de l'art de la semaine s'appelle Katia Valère. Elle est romancière. Elle a été chanteuse, célèbre. C'est ce dont on parlait juste avant l'extrait musical. Alors, je continue à faire des sauts comme ça. Oui, il faut en faire. Finalement, qu'est-ce qui vous a amené à écrire votre premier livre, Katia ? Vous en aviez marre de ce monde-là ? C'est difficile à dire. J'avais toujours dit à maman, quand je serai vieille, j'écrirai. C'est vrai ? Ça y est, oui. Vous avez fait tout ce que vous vouliez, finalement. Vous vouliez de chanter. Ça a fonctionné. Quand je serai vieille, j'écrirai. Ok, très bien. Mais là, il fallait faire un gros effort pour écrire. Parce que ce n'est pas la même chose que chanter. Chanter, vous avez votre organe. Ce n'est pas le même univers du tout. Pas du tout. Donc, bon, c'était un peu prétentieux de dire, je vais écrire. Et puis, j'ai écrit un premier manuscrit qui faisait 1200 pages. J'écoutais bien parce que je l'ai écrit à la main. Comment c'est possible ? À la main, à ce moment-là. Et j'ai concouru. J'étais en Belgique à ce moment-là avec mon mari. Et puis, il y avait un concours de romans. Tout à fait confiante en moi, en confiance en moi. J'ai dit, bon, je vais l'envoyer. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Alors, je l'ai envoyé. Et puis, bon, évidemment. Et un monsieur m'a téléphoné très, très gentiment en me disant, écoutez, madame, je n'ai pas lu votre manuscrit. Je l'ai parcouru. Parce que je me suis dit que 1200 pages, je sais que vous aviez vraiment quelque chose à dire. Le sortir des choses, oui, ça c'est sûr. Oui, oui. Et il m'a dit, bon, écoutez, le premier pas que vous avez à faire, c'est déjà de le réduire, de le réduire. Vous ne serez jamais édité. Il m'a dit, alors, apprenez à réduire, réduire et laisser l'essentiel. Et, bon, on a laissé l'essentiel. Et puis, bon, ça a commencé par une petite édition à Lyon, mais vraiment très petite. Et puis, bon, ça n'a pas été bien corrigé, rien. Enfin, bon, on a retiré. Donc, on a retiré. Et puis, un jour, j'ai écrit un manuscrit qui s'appelait Le Destin d'Antoinette. Et, bon, à force de chercher des éditions à droite et à gauche, bon, un jour, j'ai un ami qui me dit, mais pourquoi tu cherches ? Tu as une édition qui est très, très bien, elle n'est pas grande, mais bon, tu sais, quelquefois, les petites éditions, c'est mieux. Donc, ça s'appelait Le Mot Passant. Et j'ai envoyé mon manuscrit au mot passant. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, je vous prends. Non, je n'en revenais pas, c'était la première édition que j'ai eue, c'était Le Mot Passant, à Lyon. Alors, il y a eu beaucoup de livres depuis. Le dernier en date, c'est celui-ci, le dernier refrain. Oui, aux éditions de Boré. Voilà, aux éditions de Boré. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous n'aimez pas vous décrire comme un écrivain ou une romancière. Vous vous dites que vous êtes une conteuse d'histoires. Voilà, tout à fait. Pour la bonne raison, c'est que je prends toujours à la source des histoires vraies. D'accord. Ce qui est beaucoup plus simple pour moi. Vous n'inventez pas, en fait. Non, je n'invente pas. J'arrange, évidemment. J'écris, comme on dit. Vous supprimez. Voilà. Mais je pars d'un sujet réel. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. Bon, j'ai moins de mérite que d'inventer tout, tout, tout. Quoique le dernier, je suis en train d'inventer et ce n'est pas facile. Ah. Oui, 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 oui. Et je pense que là, si vous voulez, en prenant des sujets vrais, on a plus tendance à donner de son cœur. Et je pense que c'est ce qui passe. On ne ment pas. Voilà, voilà. Je pense que c'est ce qui passe le plus pour les lecteurs. Celui-ci, le dernier, le dernier refrain, c'est votre vie, finalement. Oui. C'est ce qu'on raconte un peu depuis le début de cette émission. Voilà, exactement. Vous retracez toutes les aventures. Oui, oui, et c'est pas ça. Dieu sait qu'il y en a eu. Dieu sait qu'il y en a eu, oui, oui. Puis encore, j'ai minimisé, si on peut dire. Oui, sinon il ferait 1200 pages aussi, celui-là. Oui, je pense. Parce que j'ai une édition qui m'avait demandé d'être très franche et de dire vraiment, je n'ai pas voulu. D'accord. Si vous voulez, j'ai voulu montrer, bon, quand même, ça reste de l'accessible. Voilà, c'est ça. Tout n'est pas racontable, c'est ce que vous voulez dire. Exactement, oui. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que, vous savez, je vois autour de moi des jeunes filles qui disent, je vais chanter, je voudrais être chanteuse. Mais personne ne connaît vraiment le parcours de ce travail, parce que c'est un travail. Il faut savoir donner vraiment de soi. C'est un monde redoutable. Redoutable. Mais il faut travailler. Il ne faut pas croire que le fait d'avoir une jolie voix, on arrive… Non, ce n'est pas vrai. Des Céline Dion, il n'y en a pas beaucoup. Une chance comme elle a eu, c'est exceptionnel. Du fait qu'elle était déjà venue à Paris, on avait dit que les grandes voix, c'était inutile. Bon, elle a fait une carrière extraordinaire, mais il n'y en a pas. Oui, elles ne sont pas nombreuses. Mais non, il y en a très, très peu. Et il faut se dire que c'est un parcours difficile, qu'il faut beaucoup de volonté, ne pas faire de concessions, justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Sinon, on se détruit ? Complètement, et ce n'est pas une raison. Vous n'avancez pas plus si vous faites beaucoup de concessions. D'accord. Ce n'est pas vrai. Quand vous regardez dans le rétroviseur, Katia Valère, qu'est-ce que vous vous dites ? Parce que vous aussi, vous n'avez pas une vie commune. On parlait de Céline Dion, mais vous, ce n'était pas de la chance, c'était du boulot. Personne ne vous a vraiment aidé. Non. Mais bon, voilà, quand vous repensez à tout ça, vous dites quoi ? Je dis que j'ai eu une vie extraordinaire, enfin, peu commune, de toute façon. C'est un parcours que je reconnais difficile, mais je me dis très enrichissant tout de même. Enrichissant sur le plan humain, parce que vous rencontrez infiniment de personnes. Vous avez parfois beaucoup d'émotions, particulièrement là, dernièrement, dans l'écriture. Moi, j'ai une femme qui m'est tombée dans les bras, j'étais émue au plus haut degré. Elle m'a dit, vous avez changé ma vie, j'ai lu ce livre, j'ai trouvé que c'était extraordinaire de vérité. Ah oui, 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 le personnage, je viens de le connaître. Elle m'a dit que je trouve plus qu'intéressant. C'est une vie de femme qu'il faut vraiment parcourir. Bon, j'étais bouleversée. Je peux vous dire que quand j'entends ça, c'est extraordinaire. Vous dites, j'ai bien fait de le faire, ça a du sens. Oui, voilà. Et puis, j'ai eu, au cours de dédicaces de salon, vraiment des émotions très, très fortes. Parce que, par exemple, j'ai aussi mon CD. Qui est sorti en même temps que ce livre, les derniers refrains. Ça m'arrive de l'offrir. Et là, à Nancy, j'ai une dame qui est venue vers moi. Elle m'a dit, écoutez, voilà, je voudrais prendre votre livre, mais je voudrais aussi prendre votre CD. Parce que mon fils est paralysé. Et je voudrais qu'il l'écoute, il adore. Vous savez, quand vous entendez ça, vous vous dites... On se dit, en tant qu'artiste, on a un rôle. On a un rôle à jouer. Voilà, quelque chose, il ne faut pas être prétentieux. Non, mais si ça peut changer déjà la vie de personne, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois très bien ce que vous voulez dire. J'ai un petit jeune homme qui passe, il regarde mon CD, il me dit, oh là là, ça c'est sûrement à acheter. Ben, je n'ai pas l'argent. Je lui dis, mais tu l'emmènes, hein ? Oh, vous croyez ? Mais ça, c'est formidable pour moi. C'est des cadeaux de la vie, ça. Voilà, c'est ce que j'appelle la récompense, si vous voulez. Parce que, vous savez, il ne faut pas être prétentieux du tout. Non, mais je crois que vous ne l'êtes pas du tout. Vous avez su garder la tête sur les épaules. Il ne faut pas l'être, vous savez. Il faut rester très modeste en phase de, je n'appelle pas ça une réussite, mais une chance extraordinaire. Parce que vous avez beaucoup de gens qui écrivent très, très bien et qui ne sont jamais édités. Et moi, je ne peux pas prétendre être un écrivain. J'ai écrit trois livres, quatre livres. Je vais en écrire un cinquième, un sixième. J'ai une trilogie qui n'est pas encore sortie, que j'aimerais bien qu'il sorte, parce que ce sont de gros bouquins de 620 pages. – Décidément. Quand vous faites les choses, ce n'est pas à moitié. – Oui, oui, non, bon, je suis peut-être un peu délirante, si on peut dire. Mais bon, écrire, c'est ça aussi. C'est laisser aller le flot de ses pensées, de tout ce que l'on a intérieurement. Donc, moi, ma récompense, ce n'est pas du tout le profit, croyez-moi, quand on est un petit écrivain. – Oui, si on vivait de sa littérature, ça se saurait. – Oui, voilà, mon mari me dit, heureusement que je suis là pour tenir. Voilà, c'est ça. – Dernière partie de ce Tête de l'art avec Katia Valère. Pour conclure, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée quand on s'est téléphoné, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit que petite, lorsqu'on vous demandait ce que vous vouliez faire quand vous seriez grande, vous répondiez « je veux qu'on m'aime ». – Oui, tout à fait. – Est-ce que vous avez l'impression d'avoir rempli cette ambition ? – En tout cas, je l'espère. – Oui. – Je l'espère très fort. Mais j'ai eu des manifestations d'affection lors de salons qui m'ont beaucoup touchée. Et je pense que j'espère avoir atteint mon but à travers mes livres, à travers ce que j'ai envie de donner aux autres. C'est un moyen d'aimer aussi les autres. – Bien sûr. – Pas seulement moi-même. – Non, mais vous donnez. – Voilà, donnez. Donnez, donnez, bon, un moment de passion, un moment d'évasion. Et je pense qu'à notre époque, au moment où nous sommes, je pense que ça me semble très important. – Oui, il y a un côté cocouni à lire, à… – Oui, à écouter. – Oui, à lire aussi, parce qu'on reste dedans. Le livre, là, j'ai une dame qui m'a dit, oh là là, je n'ai pas pu quitter ce livre, il m'a passionnée. Mais c'est ma récompense. – C'est-à-dire qu'il se passe tellement de choses dans ce livre qu'on a l'impression que ce n'est pas possible, que tout ça ne peut pas arriver à la seule et même personne. – C'est minimisé. – Mais je pense, surtout, apparemment, quand vous écrivez, c'est plutôt 1200 pages, donc j'imagine qu'il y a eu de la réduction. En tout cas, je vous le conseille, le dernier refrain de Katia Valère aux éditions de Boré. On va se quitter avec l'objet. Qu'est-ce que vous avez apporté ? – Ah, vous allez être surprise. – Ah, attends, je vais être surprise ? – Oui, 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 non, mais ça va vous. – Oui, mais mon petit objet, je suis désolée. – Il est tout petit. – D'abord, il est petit, puis en plus de ça, je le trimballe tellement, tellement qu'il a perdu sa petite tête. – Alors, qu'est-ce que c'est ? – Eh bien, c'est Saint-Antoine de Padoue. – Saint-Antoine de Padoue. Alors, vous nous racontez un peu ? – Eh bien, je l'emmène partout, voilà, depuis qu'on me l'a offert, mais il est tellement… Je le mets dans mon sac, d'habitude, je le mettais… – Ah, c'est votre grigri, vous ne le quittez pas ? – Ah, ben oui, non, 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 je reviens à la maison, il est en face de mon ordinateur. – D'accord. – Il faut qu'il soit là. – D'accord. – Je le regarde et je tape. – Oui. – Hein ? – Mais il est là. – D'accord. – Alors, le pauvre chéri, je l'ai tellement tramallé dans mon sac, partout, que tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il avait perdu la tête. – Mince, il a perdu la tête. – Mais, regardez, écoutez, il est mignon, non ? – Il est mignon, il est mignon, oui. – Voilà, on le met comme ça. Alors, il y a aussi mon ange gardien. – Attention. – Il y a aussi mon ange gardien. – Oui. – Voilà. – Donc, les deux, toujours. – Ah oui, les deux. – D'accord. – Voilà. – Donc, pour vous, ça n'a pas été compliqué de trouver l'objet, finalement ? – Non, mais pas du tout. – Vous le saviez exactement. – Non, mais je le savais. – D'accord, oui, c'est bon. – Ça m'a étonnée que vous m'en demandiez un, mais je me suis dit, oh mon Dieu. – Alors là… – Bah, c'est le concept. – Voilà, c'est mon petit, mes petits, comment je peux dire, mes protecteurs. – Mon protecteur, qui sont toujours avec vous. – Ah, mais toujours, bon, voilà. – Eh bien, merci pour ce partage. – Ah, je les reprends parce que… – Ah bah, attendez, évidemment. – Je ne vais pas perdre la tête de mon petit ange. – Non, non, ne perdez pas la tête. Le dernier refrain de Katia Valère aux éditions de Boré. – Merci en tout cas. – Merci beaucoup de m'avoir reçu. – C'était une belle rencontre. – C'était vraiment sympathique de vous avoir. – Merci aussi pour moi. Et puis bonjour à tout le monde. – D'accord. Cette émission, vous le savez, est disponible en replay pendant cinq semaines sur le site internet de Vosges Télévisions. Merci d'avoir été parmi nous. Continuez à vous abreuver de culture, c'est essentiel. Et rendez-vous pour un prochain Tête de l'art la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501